Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous. Je vous invite à parler de la vidéo. Je vous invite à parler de la littérature française et de la littérature française. Je vous invite à parler de Coran littéraire. Je vous invite à parler de la première question. La première question, la pléiade est un mouvement littéraire du 16ème siècle. Autour de quel art s'articule-t-elle ? Le roman psychologique, la poésie ou bien le théâtre ? Très bien, donc la réponse correcte c'est la poésie. Très bien, la pléiade est un mouvement littéraire de elle chère de elle la poésie. Elle n'est jamais elle a mal de elle. Les écrivains, les auteurs font le théâtre des poèmes. La question 2, à quelle époque apparaît le Coran littéraire dans l'absurde basé sur le décalage entre les rêves des hommes et le monde qui les entoure ? Il y a bien théâtre l'adabître l'absurde. Donc est-ce que c'est au 18ème siècle, au 19ème siècle ou bien au 20ème siècle ? Très bien, donc la réponse correcte c'est la troisième réponse. L'absurde apparaît au 20ème siècle. La question 3, quel auteur français est considéré comme le chef de fil de Coran naturaliste en littérature ? La question suivante, quel auteur français est considéré comme le chef de fil du Coran du Parnasse ? Est-ce que c'est le conte de l'Isle ? 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 C'est le conte de l'Isle . C'est le conte de l'Isle ? C'est l'Isle ? C'est le romantisme ? Ma question suivante, elle recherche le temps perdu avec sa Madeleine ? n'était pas du gâteau mais une veuve ce que si on est honoré de balzac bien marciel proust bien rené de chateaubriand très bien la réponse correcte c'est marciel proust ou les endroits c'est ce qui se met à madeleine dans les ouvrages de l'eau au fait qu'on a droit à l'ultime de la recherche d'autant perdu d'années canadro également à la marciel proust question suivante on doit manifeste du surréalisme à marcel duchon andré breton gilbert grispo on doit qu'on soit la voie on doit qu'on n'y en ait pas le nom de l'écran est ce que 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 l'écran est la question suivante qui a écrit le génie du christianisme est ce que c'est jean paul 2 bien château brillant ou bien saint louis très bien donc la réponse correcte c'est la réponse de châteaubriand relecteur de génie du christianisme aux châteaubriand en haut de l'écran est ce que l'écran est ce que c'est Grishka Bogdanov, ou bien France Kafka ou bien Paul Verlaine. Très bien, dans le journal Sahara, le journaliste Paul Verlaine, on l'électe le recueil de poèmes qui s'intitule Poèmes Saturniens. La question suivante, à quel grand écrivain de 19e siècle doit-on les contes de la Vécasse ? Est-ce que c'est un Marseille Lémy ou bien un Fonce Dodi ou bien un cueil de mon passant ? Très bien, donc la réponse correcte, c'est la réponse 3, cueille de mon passant. C'est ce qu'on appelle les contes de la Vécasse, on va cueille de mon passant. Comme des écrivains, c'est l'électe le recueil de la Vécasse. C'est ce qu'on appelle la Vécasse, magnifique poème, extrait de recueil, les fleurs de mâle. Ce que c'est Victor Hugo, Charles Baudelaire ou bien France de Lamartine. J'écris le recueil de la Vécasse, il y a un poème qui s'intitule les fleurs de mâle. Très bien, la question suivante qui a écrit au bonheur des dames, est-ce que c'est Balzac ou bien Zola ou bien Stendhal ? Très bien, la question suivante qui a écrit au bonheur des dames, est-ce que c'est madame de Lafayette ou bien madame de Sévigné ou bien la comtesse de Ségur ? Très bien, l'électe le recueil de la Vécasse et l'électe le recueil de la Vécasse, est-ce qu'il y a un roman qui s'intitule la princesse de Clèves ? Il y a un roman qui a écrit au bonheur des dames, est-ce qu'il y a un roman qui s'intitule la Vécasse ? Est-ce qu'il y a un roman qui s'intitule la Vécasse ou bien François de La Rochefoukou ? Ou bien Caudillou de la Clou ? Très bien, l'électe le recueil de la Vécasse et l'électe le recueil de la Vécasse, est-ce qu'il y a un roman qui s'intitule la Vécasse ? Ce n'est un ordinateur de la Vécasse qui s'intitule la Vécasse . ou bien les fausses confidences Très bien, dans le jour où il y a des fausses confidences Il y a une pièce théâtrale qui est le cas type Marivou qui est le dramaturge Marivou donc c'est un tarif Beaumarchais Il n'y a pas la mère coupable que le mariage de Figaro c'est vraiment des pièces théâtrales écrites par Beaumarchais La question suivante, lequel de ses lèvres n'est pas une autobiographie ? Je ne vois pas la mère qui a dit qu'il y a des autobiographies Ceci est un livre d'Henri Broulard ou bien l'enfance ou bien l'être persa Très bien, dans l'ijab al-sahir et l'ijab al-tal-tal Il y a un roman épistolaire de Montesquieu ou bien l'autobiographie Il y a un livre d'Henri Broulard des romans autobiographiques ou bien l'autobiographie Je ne vois pas la mère qui est l'auteur de Madame Bovary Je ne vois pas la mère qui a dit qu'il y a un roman Très bien, donc la réponse correcte c'est la réponse de Flaubert on voit la question de Mme Bovary sur elle m'a dit quel poème n'est pas de Verlaine je n'ai pas le poème qui m'a dit Verlaine est-ce que c'est balade en rêve, femme et chatte ou bien les réparties de Nina très bien c'est un poème de Rambo pour la dernière question de cette vidéo quel est l'auteur des travailleurs de la mer, je peux l'activer avec le roman des travailleurs de la mer est-ce que c'est Melzola, Victor Ego ou bien Alexandre Dumas très bien dans l'ajaba saïd, l'ajaba de la dernière c'est Victor Ego qui m'a caché à la surah. Donc avec les amis qui nous sommes à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous raconter cette vidéo j'aimerais vous raconter cette vidéo avec les amis et j'aimerais vous raconter cette vidéo sur la vidéo du matériel qui agitatez de la vidéo sur la votre vidéo. Sous-titrage ST' 501